Dans l'épisode d'aujourd'hui Zoé ! Pepper se blesse Je ne veux pas qu'on te fasse du mal Zoé va-t-elle abandonner sa jument alors que celle-ci a besoin d'elle ? Tu ne peux pas la laisser toute seule Zoé ! Ah ! Quelle magnifique journée aujourd'hui au ranch Oui ! On a du beau temps ! Du très beau temps ! Oh ! Dans ce pays, il y a toujours un grand soleil ! Faites-moi confiance ! Je ne vois pas que tu ennuis tout le monde D'ailleurs, elle n'est pas si belle que ça cette journée Puisque l'on a quand même failli perdre Pepper Oh ! Oh ! Oh ! Ça c'était affreux ! Oh ! C'est vrai ! Tu as raison Carlotta ! J'ai toujours raison ! Euh... Non ! Ça c'est faux ! Pas toujours ! En tout cas, l'important c'est que nous, nous avons su répondre au présent quand nos amis ont eu besoin de nous Les progrès de Zoé commencent à se voir Ta sœur a toutes les chances de gagner le prochain concours Si elle s'est acheté une nouvelle tenue, ce n'est pas pour viser la deuxième place Wouhou ! Excellent ! Joli saut ! Je t'avais dit que je saurais me débrouiller Tu es confiante, c'est bien Mais tu dois toujours avoir quelqu'un auprès de toi pour t'aider au cas où Je sais qu'on doit être prudent D'ailleurs, c'est ce qui est bien avec Pepper On veille l'une sur l'autre Je lui donne 10 sur 10 Si elle fait un parcours sans faute dans l'épreuve de demain Tout le monde va vouloir s'entraîner ici Plus qu'un seul concours et je serai championne au galop Pepper Oh ! Hé ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Du calme, Basile, laisse-moi régler ça Désolée, pardon, je ne l'ai pas fait exprès Je te promets, je ne pensais pas que mon fan club était aussi prêt Les chevaux ne sont pas là pour amuser la galerie J'en ai vu un se blesser et devoir être piqué parce que son cavalier était stupide Tu plaisantes ? On n'a fait qu'un tour autour de la carrière d'habitude, je fais ça tout le temps Tu étais trop près de la barrière Pepper aurait pu se faire très mal Elle compte sur toi Ne la déçois pas Toi et moi, c'est pour la vie, d'accord, ma belle ? Pendant 5 minutes, j'ai presque oublié que Zoé est une peste au quotidien Oui, tu as raison Seulement pendant 5 minutes Non ! Zoé ! Calme, ma belle, ce n'est rien Vas-y, Pepper, tu peux le faire Je t'en prie, Pepper Montre-moi que tu vas bien, saute cet obstacle Allez ! Tu t'es vraiment fait mal Ils vont sûrement te piquer maintenant Ce n'est pas juste Zoé, attends ! Tu ne peux pas la laisser là C'est la première fois qu'elle abandonne un concours Il faut aller voir Pepper, elle est peut-être gravement blessée Comment ça a pu m'arriver ? On était censés rester ensemble toute la vie Tu as eu de la chance, tu sais Le docteur dit que tu vas guérir Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt pouvoir galoper Il est utile de savoir parler le langage des chevaux pour comprendre ce qu'elle dit Du calme, Pepper On vient seulement prendre de tes nouvelles Bonne nuit Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Ils veulent juste être gentils Ça m'est égal Moi, je veux Zoé Pepper, tu n'as pas dormi cette nuit ? Ce n'est pas parce que j'ai mal que je dois rester couché En tout cas, ça ne te rend pas plus aimable d'être blessée Ce n'est pas de ma faute si je suis parfaite Hé Pepper ! Salut ! Comment tu vas ? Coucou Tu es prête pour ta toilette, Carlette ? C'est l'heure de ta pédicure Tu viens, Calypso ? Je connais une demoiselle qui va avoir de nouvelles chaussures On va aller voir le maréchal Ferrand Zoé me manque Elle passera plus tard, j'en suis sûr Tu connais nos cavalières, elles adorent arriver en retard Oui, bien sûr Elles ont besoin de dormir plus que nous Les autres ont des rides autour des yeux Salut toi ! Nous allons montrer à tous ces idiots comment doit se comporter un cheval digne de ce nom Zoé ? Zoé ? Zoé ? Tout va s'arranger Elle n'a pas l'habitude de rester dans son boxe Oui, je crois que quand un cheval se met à unis, c'est juste pour se faire respecter Pépère doit penser qu'elle est la meilleure de toute la bande Elle s'arrange pour que personne ne l'oublie Ça ne doit pas être facile pour elle Zoé ? Apparemment, Zoé serait malade Pas étonnant que je sois de si bonne humeur Et alors, ce n'est pas une raison Sa humain a besoin d'être soignée Elle doit sûrement se dire Youpi ! Je ne suis pas forcée de travailler ce matin Moi, je pencherais plutôt pour Youpi ! Je ne suis pas forcée de parler à tous ces imbéciles Zoé n'est pas là ? C'est génial, non ? Content que ça te plaise C'est toi qui feras son travail Je fais toujours les corvées de Zoé Ce n'est pas juste Fais-le pour Pepper, pas pour Zoé Dans ce cas-là, d'accord Il y a un vieux dicton qui dit Quand tu doutes, laisse ton cheval penser à ta place Pas de sabot, pas de seau Regarde Tu dois aller voir le maréchal Ferrand Et dis-lui de limer un peu la coronne Ah, tu vois, je ne t'ai pas menti Tu vas avoir droit à une pédicure complète Oh, vivement que ma sœur revienne Dès que je m'absente plus d'une heure, c'est un scandale Alors, je t'ai manqué ? Pitié ! Ne me laisse plus jamais seule Parmi tous ces étrangers, j'ai failli être gentille avec eux Tu te rends compte ? Pardon, je ne le ferai plus Alors, où étais-tu ? A ton avis ? Génial ! Montre, tu as acheté quoi ? En fait, je n'ai rien acheté Mais il y en a qui me plaisent Lequel préfères-tu ? Euh... Mais ce sont des chevaux ? Oui, merci, je sais ce que c'est Je vais acheter un autre cheval, c'est une bonne idée, non ? Si vous voulez mon avis, Zoé a totalement perdu la tête Je crois qu'elle a un problème C'est vrai quoi, elle a l'air d'être encore plus bête que d'habitude Elle est peut-être méchante avec tout le monde Mais elle adore ses ranches Et elle adore sa jument Oui, presque autant qu'elle s'adore elle-même Alors pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça ? Je ne sais pas Ne comptez pas sur moi pour le lui demander Mais je vais être la première à aller tremper mes pieds dans la rivière La dernière dans l'eau parle à Zoé Je trouve qu'elles ont bien raison Quelqu'un doit parler à cette fille Je suis bien d'accord Je ne te comprends pas, Pepper D'habitude, tu es joyeuse et pleine de vie Regarde-toi, tu es tellement molle que tu en deviens presque laide Tu vois, j'ai raison Tu confirmes ce que je viens de dire Je te fais une remarque méchante Et toi, tu ne réagis même pas D'accord, si tu veux tout savoir, tu m'inquiètes un peu Le vétérinaire ne comprend pas que tu ne veuilles pas aller te promener Allez, arrête de faire la tête Redeviens comme tu étais avant et bouge un peu s'il te plaît Je ne te comprends plus du tout Laisse-moi tranquille, Lily Tu ne vois pas que j'essaie de choisir un cheval sur ce catalogue Oh non, tu crois qu'ils font le même genre de catalogue pour cochons ? N'aie pas peur, d'accord ? Tu ne vas pas être remplacé Pas encore, en tout cas Pardon ? Comment ça ? C'est trop facile Comment peux-tu abandonner ta pauvre jument ? Ce n'est pas moi qui me suis bêtement fait mal Tu as entendu ce que Fred a dit sur les chevaux qui étaient gravement blessés ? Il parlait d'un autre cheval, pas de Pepper Enfin, ça fait des années que tu montes cette jument Toutes vos victoires prouvent que vous formez une très bonne équipe Je sais que je suis douée, tu n'as pas besoin de me le dire Ça suffit, arrête Tu sais très bien ce que je veux dire Tu ne retrouveras pas facilement un cheval qui ait les mêmes goûts que toi Ce n'est pas ma faute si elle s'est blessée La vie doit continuer Regarde ce superbe pur sang C'était déjà idiot de faire venir Pepper trop près de la barrière C'était un accident Mais accuser ton cheval d'avoir fait la bêtise à ta place Ce n'est vraiment pas très malin Je me demande si tu as l'étoffe d'une vraie championne Ça n'a rien à voir et tu le sais parfaitement Je n'y comprends plus rien Si ça ne l'intéresse pas de faire des concours Pourquoi veut-elle un nouveau cheval ? Les humains sont des créatures compliquées, Lily Tu as la chance d'être un cochon Oh oui, il n'y a pas de catalogue pour les cochons Ce n'est pas l'heure du déjeuner Courage, reprends-toi Pepper doit mourir d'envie de ressauter J'en étais sûre, Pepper ne guérira pas Tu es là, Zoé ? Zoé ? Oh, c'est juste toi, hélas Pepper, arrête d'être triste Montre à Zoé que tu vas bien avant qu'elle ne fasse une bêtise Excuse-moi En fait, vous êtes exactement pareilles toutes les deux Vous vous découragez très vite Le docteur Martin s'inquiète parce que tu ne manges plus rien Il dit que tu refuses de guérir Mais nous, nous savons que tu préfères grignoter, n'est-ce pas ? Alors nous t'avons apporté de bonnes choses Désolée Scarlett, les carottes sont pour Pepper Oui, moi aussi je t'aime Mais tu n'auras pas les carottes de ton amie Tu essaies de me dire quelque chose, n'est-ce pas ma belle ? Laisse-moi jeter un oeil Tu m'as l'air d'aller très bien Et regarde-moi cette cicatrice Je me rappelle quand tu t'es fait cette blessure Un problème avec Scarlett, Sarah ? J'ai enfin compris ce qui se passe Tiens, tiens, tiens D'habitude je suis assez d'accord avec tout ce que fait Zoé Mais là c'est vraiment honteux Faire une croix sur son cheval comme ça Zoé, ce n'est pas la solution de changer de cheval Je crois avoir compris ce qui t'ennuie Je ne t'ai jamais demandé de venir m'aider Allez ma belle Tu ne te débarrasseras pas de moi Mais quel est le problème au juste ? C'est juste un cheval ? Juste un cheval ? Mais alors moi je suis juste une chatte Zoé Tu ne penses pas sérieusement que Pepper est juste un cheval ? Au cas où tu n'aurais pas encore compris Ce que je pense ne te regarde absolument pas Ni ce que je fais d'ailleurs Ah c'est comme ça Si tous les humains pensent de cette façon Qu'ils disparaissent tous Et tant pis pour eux Ne comptez pas sur moi en tout cas pour laisser tomber Pepper Assez dormi, tu vas te remettre debout Je suis très doué pour sauter des tas d'obstacles Comme l'autre animal qui est dans ce box Mêle-toi de tes propres affaires Ah d'accord Nous allons le faire à ta manière J'ai du mal à croire que tu aies fait ça Je suis blessée, je te rappelle Je sais que tu t'es fait mal Mais c'est ton cœur qui a beaucoup souffert Ça ne veut pas dire que tu dois renoncer Alors arrête de lécher tes blessures Et laisse les cicatriser Arrête ! Non, pas question ma grande Allez, courage Vas-y, crie-moi dessus Tu vas le regretter, je te préviens Non, raté Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça Que tu es belle, Panache Je t'adore Zoé Je me suis fait mal au poignet à cause d'elle C'est le problème avec les purs sangs Ils sont imprévisibles On ne peut vraiment pas compter sur eux Fais peur la première Zoé, arrête de jouer la comédie Je sais très bien ce que tu penses Ce n'est pas parce que nous sommes riches toutes les deux Que tu sais ce que j'ai au fond du cœur Nous avons deux choses en commun Le ranch et nos juments Et alors ? Eh bien, tu n'es pas toute seule, Zoé Alors même que je n'avais pas encore appris à monter à cheval Je savais que Scarlett était faite pour moi Plus tard, alors que je ne la montais que depuis quelques mois Elle s'est fait mordre par un serpent Elle a toujours la cicatrice J'ai pensé que j'allais la perdre à tout jamais Et je trouvais ça tellement injuste Que je me suis jurée de ne plus jamais monter à cheval Alors qu'en fait, j'avais seulement peur de la perdre Pourquoi est-ce que tu me racontes cette histoire ? Si je l'avais abandonnée Nous n'aurions pas vécu toutes ces belles années C'est normal que tu aies peur de ce qui risque d'arriver un jour Mais profite du temps qu'il vous reste Elle est toujours vivante Et elle t'attend Elle a besoin de toi pour guérir Je ne me rappelle pas t'avoir demandé ton avis Va discuter avec quelqu'un d'autre Les autres doivent avoir raison Peut-être que tu n'as pas de cœur finalement Mais j'ai du mal à le croire Parce que je sais à quel point nos juments comptent pour nous Pour toi aussi Pepper est très importante pour moi Et maintenant, je vais la perdre pour toujours Ils ne comprennent rien Je ne supporte pas l'idée de la perdre Et si on faisait des nattes à Pepper ? Elle adore ça Elle adore quand Zoé la prend pour sa poupée Oui, mais seulement parce que c'est Zoé Et d'ailleurs, j'ai déjà assez de mal à démêler la crinière de ma propre jument C'est pourtant simple Il faut partir du haut de la crinière Les nœuds se forment là où les crins sont les plus épais Merci Je me demande comment ça va se passer si un nouveau cheval arrive au ranch Je crois que Zoé a tellement peur de perdre sa jument Que du coup, elle la rejette pour se protéger Ça me fait de la peine de l'admettre, mais je crois que tu as raison Chloé est d'accord avec Sarah ? C'est une première Et une dernière, ça ne se reproduira pas D'accord, donc Zoé a peur Et que fait-on ? Tant qu'elle ne l'admettra pas, je ne vois pas ce qu'on peut faire Zoé, admettre qu'elle a peur ? Aucune chance Elle peut admettre un tas de choses Oui Qu'elle est drôlement jolie Qu'elle est une vraie championne Oh, qu'elle est amusant Mais elle n'est pas la seule à avoir peur de perdre Pepper Nous aussi Je savais que tu pouvais le faire Comme si j'avais eu le choix Oh, c'est formidable Tu es la meilleure, Pepper Je n'ai jamais douté de toi Jamais Hé, regardez Je savais qu'elle finirait par sortir Oui, c'est bien, Pepper Mais félicitations, Scoop Bravo Nous sommes avec toi, Pepper Bravo, ma belle J'étais sûr que tu n'abandonnerais pas si vite Pas trop tôt Je ne vais plus être obligé d'être gentil avec tout le monde Gentil, tu parles Vous avez vu ? Zoé monte son nouveau cheval Et elle ose le faire devant la pauvre Pepper Quoi ? Pepper Sois gentil, tiens, serène Si je suis là, c'est pour une raison Pepper est ma jument Je vais m'occuper d'elle Je me souviens t'avoir entendu parler d'amis qui doivent céder C'est exact Je suis là maintenant J'en étais sûre Au moment où tu te demandes pourquoi tu l'aimes Elle fait quelque chose de bien Tu es ma jument Oh oui Finalement, Zoé aussi a ses bons côtés En fait, nous n'acceptons que des gens bien dans ce ranch Exact ? Exact Je ne t'abandonnerai plus jamais, promis Quoi qu'il arrête J'imagine que tout est enfin rentré dans l'ordre Allez, regardez, on a du mal à croire qu'elle ne voulait plus se voir ni même se parler Mais les voilà encore plus inséparables qu'avant Hum, que c'est mignon Elles peuvent compter l'une sur l'autre Comme nous, nous formons une famille Oh, pitié ! Cette histoire nous a fait comprendre une chose importante Et nous ne devrions pas l'oublier de sitôt Ah, ça, entièrement d'accord Moi aussi, c'est formidable Annonce, c'est quoi cette chose ? Tu intéresses plus les autres quand tu es gravement blessé ou très malade Vraiment ? Ça ne peut pas être ça, n'est-ce pas, Scoop ? Ce n'est pas la morale de l'histoire ? Non, en effet L'important, c'est que notre amie Zoé n'aurait jamais dû abandonner sa jument Uniquement parce qu'elle avait peur de la perdre Oh, ça, bien sûr Mais je le savais déjà Et vous aussi, évidemment Mais, mais, mais Ne fais pas attention à ce que dit Carlotta Elle fait tout pour avoir le dernier mot Et alors ? C'est ce qui fait mon charme, non ? Qu'est-ce que je disais ? À très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada